suspendu comme un gigantesque cercle de fumée cet immense nuage est apparu à une distance de 425 km au dessus des flagstaffes le 28 février 1963 pendant que fray branham recevait sur la montagne descente au nord de dixon en arizona la révélation des mystères cachés au travers des visages le vénement a été vu près de trois mois en avance dans une vision par les prophètes ces jours-là du 28 février william branham a été pris au milieu de ces sept anges puissants venus des cieux à la vitesse de la lumière et les bruits ressemblés à celui d'un avion traversant le mur du son la scène a été photographié par la science et les redoutables nuages circulaires étaient bien visibles dans le ciel bleu des tixons où n'existaient aucune humidité pouvant former un nuage à cette altitude la révélation du mystère de la parole qui accomplit apocalypse 10 demeure un événement majeur pour chaque croyant qui attend la venue du seigneur jésus-christ la photographie de l'énorme nuage fut reproduit les 19 avril 1963 par les sciences magazine sur sa page des couvertures et un mois plus tard ce fut le tour du plus grand hebdomadaire du monde le live magazine qu'il a publié dans un article paru le 17 mai aujourd'hui 58 ans déjà toujours aucune explication fiable du côté des chercheurs alors que les hommes des sciences et le monde en général continuent à voir un mystérieux nuage le prophète et l'épouse voient plutôt une constellation de sept anges pourtant le mystère des sept sceaux y révèle jésus-christ le pouls céleste à son épouse terrestre m Sous-titrage ST' 501